Quelles sont les missions d'un GAV ? Quand on entend gendarme adjointe volontaire, on confond souvent avec la réserve. Sauf que c'est pas du tout le cas. Un GAV, c'est faire le travail de gendarme. Du coup, comme je vous l'ai promis hier, on va voir les trois missions principales du GAV. La première mission d'un GAV, c'est la police judiciaire. Tu vas aider les sous-officiers dans leurs enquêtes. Ce qui veut dire que vous allez devoir l'aider dans ses gardes à vue, ses auditions et l'anthropométrie. C'est quand tu fais les empreintes et les photos des suspects. C'est super intéressant quand tu veux découvrir la police judiciaire. La deuxième mission, c'est les patrouilles. En gros, tu vas devoir sécuriser tes villes, qu'on appelle chez nous des circonscriptions. En faisant des interventions, si besoin, avec de la sécurité routière ou encore de la proximité avec les commerçants. Et pour finir, la dernière mission, ce sera l'accueil du public. Et ouais, quand une personne veut déposer plainte ou avoir un renseignement, elle va toquer à ta porte. Et c'est souvent un GAV et un sous-officier qui vont l'accueillir pour répondre au mieux à ces questions.